Que peut-on dire de l'existence de Jésus entre 0 et 30 ans, date supposée, vraisemblable, de sa crucifixion ? Si on regarde les évangiles, eh bien on ne peut pas écrire une biographie de Jésus. Parce que Matthieu et Luc nous racontent le récit de l'enfance de Jésus, c'est-à-dire, voilà, pour Matthieu, je dirais, les premiers mois de sa vie, et pour Luc jusqu'à son adolescence, mais ce sont des récits qui sont des récits, disons, de naissance de héros, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement peu de substrats historiques, sauf à dire que Jésus est né à Nazareth ou Bethléem, ça se discute, et que son père et sa mère s'appelaient Marie et Joseph, on ne sait pas grand-chose et on ne sait rien. C'est-à-dire que ces récits de l'enfance sont les derniers récits à avoir été écrits. Ils sont des récits, comme tout personnage, les empereurs de l'époque, les rois de France, tous les grands personnages, il faut que cette naissance soit à la hauteur de sa vie. Donc, au fond, ce sont des récits symboliques, des récits, je dirais, ou la dimension, je dirais, légendaire, au sens qu'on réfléchit à partir de sa vie à ce qu'a pu être sa naissance. Donc, on n'apprend pas grand-chose des récits de naissance. Donc, ça, c'est Matthieu et Luc. Et puis après, Jean et Marc, de toute manière, n'en parlent pas. Et on parle de Jésus à partir du moment où commence son ministère de prédicateur, c'est-à-dire entre un et trois ans de sa vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait entre sa naissance et le moment où il est devenu prédicateur du royaume de Dieu ? Eh bien, il faut dire très clairement qu'on n'en sait rien. Que tout ce qu'on peut lire ailleurs, est-ce qu'il est allé à l'Inde, est-ce qu'il est allé à Qumran, c'est totalement impossible de le savoir et c'est vraisemblablement totalement légendaire. Pour l'Inde, en tout cas. La seule chose, à la limite, qu'on peut savoir dans l'évangile de Matthieu, si on veut croire à ce que racontent les évangiles, c'est qu'il est allé en Égypte, puisque il y a la fameuse fuite en Égypte. Mais vous voyez bien que même là, ça a une dimension théologique. C'est-à-dire, au fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la terre promise où le Messie aurait dû être reçu, il est obligé de s'en enfuir parce que Hérode veut le mettre à mort et après il sera rappelé du pays d'Égypte pour aller annoncer le règne de Dieu. Vous voyez qu'on reconstruit l'histoire de Jésus à partir de la Torah et des prophètes. C'est toute la sortie d'Égypte, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc vous voyez, à la limite, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que Jésus est allé en Égypte, mais quand il était enfant. Donc, je veux dire, ça n'a aucune importance, je dirais, pour la construction de Jésus de l'histoire. Donc, sur l'Inde, évidemment que ça c'est, de mon point de vue, une pure construction fantasmatique en quelque sorte. Pourquoi pas en Amérique aussi, en prenant un bateau. Alors, reste par exemple la question de savoir, mais est-ce que Jésus était Essénien ? Bon. Alors, à cette question, je crois, la même question se pose pour Jean-Baptiste. Moi, il me semble qu'il y a un argument qui plaide pour une réponse négative, pour Jean-Baptiste et pour Jésus. Eh bien, essentiellement parce qu'avec les Esséniens, nous sommes dans une logique de type sectaire. Alors, le mot sectaire n'est pas péjoratif ici, dans mon esprit. Ça veut dire une logique où on se coupe de la majorité, on se met à l'écart pour retrouver la pureté d'une religion ou d'une tradition religieuse. Or, ce qui caractérise la prédication de Jean-Baptiste et la prédication de Jésus, c'est une prédication qui s'adresse à tout le peuple, le ham haaretz, c'est-à-dire les gens méprisables, les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne sont pas pieux. Alors qu'à Qumran, on va se séparer de la masse pour retrouver, au fond, un groupe d'élus. Et donc, ça, ça me paraît être un argument décisif, me semble-t-il, pour dire que peut-être Jésus a croisé des Esséniens, peut-être Jean-Baptiste a croisé des Esséniens, mais ils n'étaient pas des Esséniens. Alors, on va me dire, oui, mais à Qumran, on attend un maître de justice. Oui, mais ça veut dire que dans toutes les traditions du judaïsme, on attend un Messie, on attend un sauveur, on attend quelqu'un qui va venir de la part de Dieu. Mais entre le maître de justice et Jésus, reconnu comme Messie, il y a une figure théologique. Il y a une attente, mais ce n'est évidemment pas la même personne. Alors, d'abord, on n'en sait rien, voilà. Mais on peut imaginer que Jésus a été à la synagogue, a dû être à une école rabbinique, en quelque sorte. Il a dû avoir un maître, il a dû avoir des maîtres, des scribes qui l'ont formé. Mais ça, rien ne permet de le savoir, sinon qu'on constate que ce Jésus, quand il dialogue avec des scribes et des pharisiens, quand il dialogue avec ses disciples, il a une connaissance des Écritures. Alors, je dirais, effectivement, sans doute a-t-il eu une formation comme... Ce qui tendrait à supposer d'ailleurs que la famille de Jésus devait être une famille assez pieuse. Vous voyez, parce que ce n'est pas tout le monde qui avait la capacité de commenter la Torah. Voilà, donc on peut imaginer ça, mais voilà, il n'y a pas d'élément pour le dire.